Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition de la journée de la communauté internationale. C'est le 27 septembre, la journée du tourisme. Une journée célébrée autour du thème « Les tourismes et la paix ». En République démocratique du Congo, une cérémonie est organisée dans la capitale pour démontrer le caractère vital du tourisme et l'importance de promouvoir les tournées scolaires. Question de forger les mentales des plus jeunes. Le gouvernement provincial de Kinshasa a dévoilé ses ambitions pour atteindre la dynamique du tourisme sur toutes ses formes. Le détail dans nos prochaines éditions. Dans ce journal, vous suivrez le plaidoyer des personnes sourdes sur la reconnaissance de la langue des signes dans la Constitution. D'abord, en cette actualité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo, a reclamé des sanctions sévères vis-à-vis du Rwanda pour son rôle majeur dans la déstabilisation de l'Est et de la République démocratique du Congo et de soutenir des groupes armés, d'autres sujets importants liés au départ des éléments de la Monaco, de l'environnement, des opportunités, d'investissement qu'offre son pays, ont été évoqués. Révenons sur le discours du chef de l'État prononcé le 25 septembre du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York. Suivez l'extrait du discours du chef de l'État. Pour son cinquième passage de tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo, a mis une demi-heure. Une bonne partie de son agresse a été consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi n'avait pas parlé du Rwanda à cause de son agresseur. Il a même formulé une demande de sanctions s'il est contre ce pays agresseur. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a provoqué une crise humanitaire si précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et neste. Nous exigions le retrait immédiat et inconditionnel des troupes d'aise de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques, telles que pour parler de Rwanda, soit encouragant, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage actuellement à établir une paix durable l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce pli armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est réellement engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Rwanda, je soutiens fermement qu'ils promettent un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique Congo et le Rwanda tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure père à toute autre initiative de nos partenaires qui concourraient à l'atteinte de cet objectif noble de paix. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour les Développements a initié une campagne Nous sommes égaux, lancée en RDC en 2023 pour une durée d'une année. Cette campagne a une influence positive. Désormais, cette initiative est transformée en un programme concret pour maintenir l'élan. Décision prise par les Premières Dames pour susciter des changements durables dans la société. Ces Premières Dames se sont retrouvées à New York où elles ont organisé une réunion. Autour du thème, nous sommes égaux. Amplifier les changements grâce à la collaboration, les épouses des chefs d'États d'Afrique ont ensemble l'occasion après cette rencontre de partager les progrès réalisés par chacun de leurs pays dans les domaines notamment de la santé, de l'éducation, de l'autonomie économique des femmes et de la lutte contre la violence basée sur les genres. Quatre axes fondamentaux avant de réaffirmer leur engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes sur le compte africain. Représentant Soustie et Bumba, Première Dames de la Namibie et présente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OCTAD, Denise Nyakiru Tisekidi, vice-présidente de l'organisation, qui s'est toujours distinguée par son engagement perpétuel indéfectible en faveur de l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, a présidé la rencontre. Son implication dans cette campagne réveille une importance particulière mettant l'accent sur l'urgence d'aborder les enjeux cruciaux qui touchent les femmes africaines. Denise Nyakiru Tisekidi a démonté au travers de ses multiples initiatives une détermination sans faille à faire progresser ces questions essentielles. Un engagement qui va bien au-delà des discours. La conférence de l'OCTAD a été ainsi un véritable appel à l'action et la voix de Denise Nyakiru Tisekidi y a résonné pour toutes celles et ceux qui oeuvrent pour un monde plus juste et équitable. Nous sommes égaux en action. La deuxième phase de cette campagne lancée en juin 2023 à Kinshasa marque un pas supplémentaire vers l'atteinte des objectifs des épouses des chefs d'État africains. De retour à Kinshasa, la première ministre Judith Souminoua a présidé la cérémonie de publication de l'annuaire alphétique et numérique des cadres et annuaires des services publics de l'État. C'est après sa validation par les fichiers des références de l'administration publique. C'est une étape décisive dans la modernisation publique et des gestions des ressources. Une déclaration de la première ministre. Une bataille de plusieurs années qui tend à donner des résultats. La maîtrise des effectifs des agents et actionnaires de l'État a mis à genoux plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, un pas de géant vient d'être franchi. La première ministre Judith Souminoua a publié ce jeudi l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État validés par le fichier de référence de l'administration publique. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de fonction publique, modernisation, l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion cruciale permettant ainsi de récenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État et mettre fin à l'existence des fictifs. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif, renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir les noms, matricules, grades, services d'affectation et photos de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des objectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Le succès est obtenu grâce à la révolution technologique. Une démonstration a été faite pour renseigner l'assistance. Pour la première ministre, ce document symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines. En perdant une meilleure connaissance des effectifs, l'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer des ressources de manière plus efficace. Le temps où l'État a payé des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées de double pour mettre fin au phénomène NU, Nouvelle Unité. En dispovant notamment d'un mécanisme efficace de suivi et de contrôle, pouvons-nous permettre de veiller conformément à la Constitution au respect strict des règles d'accès dans la fonction publique afin de faire éviter à notre pays de retomber dans les travers du passé. Cette publication ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kiltia. La première étape, symboliquement, quelques membres du gouvernement ont reçu des exemplaires ainsi que les représentants d'autres services de l'État invités à cette hérémonie. Au ministère de l'Intérieur, le ministre Jacques-Meshabani Mouko a été informé des avancées significatives dans l'organisation des élections législatives dans les circonscriptions de Yakoma dans la province du Nord-Oubangui, Massimanimba, dans les Kuitlou, Kwamout, dans les Maïdombé, à l'extérieur, des Routourou, Massissi, touché par la guerre d'accrétion dont est victime la République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante des NICAD, lui a également fait part de la publication du calendrier pour ces élections prévues. incessamment le récit avec Bobo Annamo Kondi. L'organisation des élections dont les circonscriptions jadis écartées faute d'insécurité ou de faute constatée était sous examen lors de cette rencontre entre le premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques-Meshabani, et les présidents de la CENI, Denis Kadima. Il s'agit de Yakoma, dans la province du Nord-Oubangui, de Massimanimba, dans le Kuitlou, et de Kwamout. Les circonscriptions de la province du Nord-Oubangui, sous agression rwandaise, n'ont pas pour l'instant pas été prises en compte. Quand on a des élections locales, là aussi, il faudra qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse résoudre un certain nombre de problèmes, notamment le financement et tout ça. Mais au moins, nous voulons avancer un peu plus systématiquement qu'avant. Au cours de ces échanges, il était également question pour Denis Kadima de solliciter auprès du patron territorial son apport dans la sécurisation de ses prochaines opérations electorales, dont le calendrier sera officiellement rendu public incessamment. La problématique relative à l'élection des conseils urbains, des maires et de bourgoumestres était aussi sur la table de discussion. Il ne faut pas aller aux élections sans qu'il y ait la police. Vous savez que c'est une compétition, tout le monde gagnait. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Il fallait faire le point de l'attention avec le PM. D'autant plus que nous ne pouvons pas organiser les élections sans qu'il y ait la sécurisation de ce processus. Il fallait voir où nous en étions. La Commission électorale nationale indépendante en approchant le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacques Méchabane, veut faire preuve de sa détermination à mener à terme le processus électoral entamé à 2003 en organisant les élections dans les territoires qui ont connu des problèmes. L'institution sécuritaire dans les provinces de la Tchopo, Maïnoumbe et Itori préoccupe au pli au point le gouvernement de la République au Sibir. Les acteurs politiques natifs de ces provinces, ce qui explique les échanges entre le ministre de la Défense, Di Kalombo Monevita, et les caucus des députés nationaux des provinces, précité reportage sans l'ingui. La République démocratique du Congo a occupé en 2023 la deuxième place sur la liste pays qui ont enregistré le plus grand nombre des violations graves dans le monde. Sur 2 900 enfants affectés, 1 207 ont été victimes de multiples violations selon les Nations Unies. Face à cette situation, les groupes des amis des enfants affectés par les conflits armés basés dans les États membres constituent une plateforme importante pour le partage d'informations, la sensibilisation, le développement d'un pli douillet et de messages communs, ainsi que la levée de fonds pour mettre fin et prévenir les violations à l'encontre des enfants. L'ambassadrice du Canada et celui de Norvège accrédité Kinshasa ont fait une restitution en rapport avec ce dialogue de haut niveau. C'était essentiel à ce stade que le Canada et la Norvège ensemble, comme coprésidents du groupe des amis, des enfants affectés par les conflits armés, réunissent ensemble tous les joueurs. C'est un problème qui est très présent en RDC, particulièrement dans l'Est et on est très préoccupés par le sort des enfants. On devrait tous évoquer ce genre de défi dans nos réunions et dans nos rencontres pertinentes et avec le gouvernement et avec le travail et avec les auditions qui sont sur le terrain. Ce dialogue a pour but de vulgariser le rapport des Nations Unies sur la problématique des enfants affectés par les conflits armés en République démocratique du Congo. Pour participant, on prie par cette activité telle que le ministère de l'Intérieur, de la Défense, du Genre, Fonds et Familles, l'UNICEF et d'autres. Voilà, c'est tout une activité qu'a déployée le ministre de la Défense avec les diplomates canadiens. La vice-ministre de la Défense est ancien combattant à Voulos et cours aux populations ministrées à Bayeux et Thuma dans les territoires de Djougou, dans la province de Litori. Une visite de réconfort et d'assurance nous décrit Junior Sélémani dans son report. La mission du vice-ministre de la Défense nationale à Litori, une terre ravagée par la violence fait briller. Une lueur d'espoir dans ses récoings. Le premier prix, la visite de Samy à Doubangou-Sir, le rive de Lac-Albert à la frontière, l'Ouganda, marquée par la douleur des attaques récentes, a été un acte de bravoure et de compassion. Atchoumiya, lieu d'une récente tragédie, où un officier supérieur défendissé a trouvé la mort d'une attaque lâche du groupe Zahir. Le vice-ministre a réconforté le trou à saluer l'héroïsme de soldats qui, malgré le blessure et le perte, continuent à défendre l'intégrité du territoire national. À Kassény, il a rappelé aux soldats que leur mission va au-delà de balles et de fusils. Ils protègent des vies, des familles, un peuple. C'est leur courage qui redonne à ces terres tourmentées l'espoir de trouver un jour la paix. le mardi 24 décembre 2024, la mission a amené Samy Adobango vers le village blessé de Boulay, frappé des pleins fouillés par les milices Codéco. Là-bas, la population s'est députée trop longtemps. Avis pour la première fois, un officier de la défense nationale s'est tenu à l'air à côté. Le mot du vice-ministre au camp de dépasser des savots et là-bas ont touché les caisses. Il a promis de porter leurs voix jusqu'au plus haut sommet de l'état. Des vrais s'en relâchent pour que cesse enfin ce cycle de violence. Il a aussi prévenu contre les manipulations de ceux qui cherchent à envenimer la situation ouvrant la porte aux terroristes du M23. AFC, RDF, à traverser de cent de ce terrain à chaque part, à chaque rencontre, le vice-ministre a s'émis. C'est quoi ? Dans le cœur fatigué d'une population éprouvée qui promet débarrer la route à toute sorte d'infiltration des terroristes du M23. AFC, RDF. Les caucus des députés nationaux de la province du KC central étaient face aux responsables de l'office des routes auprès qu'ils ont transmis et partagé les plébrières de la population du KC central pour la réhabilitation des infrastructures en état de défectuosité totale. C'est la suite logique d'une série de rencontres amorcées par le caucus des élus nationaux du KC central auprès des services étatiques. Avec l'office de route à travers son directeur général Jeannot Kikangalangoy, il a été question d'aborder une approche spécifique liée à la construction, réhabilitation des infrastructures routières et des eaux de génie civile à l'image des ponts jetés sur les cours d'eau. Nous avons abordé des questions en rapport avec les travaux que nous devons réaliser liés à la lutte d'unir aussi pour les travaux routiers avec mécanisation et aussi pour la réhabilitation ou la construction des ponts. Nous avons abordé plusieurs projets qui concernent notre province. Il y a des travaux qui s'effectuent sur RN1, c'est-à-dire Kambushkananga, il y a RN9, RN7 et avec certaines difficultés que nous avons trouvées sur RN41 de menace des pas et d'autres décisions. Le DG nous a déjà présenté tout ce qui est déjà prévu. C'est en nous comme autorités militaires de faire notre travail pour voir comment intégrer ça dans l'idée 2025. C'est qu'on certifie la volonté affichée de ces représentants du peuple d'accompagner l'office de route dans la matérialisation d'un certain nombre de projets d'intérêt commun en âge avec la philosophie politique et le social du chef de l'État Félix Antoine Tshiseke Tchilombo. Comme annoncé au sommaire, les personnes sourdes plaident pour la reconnaissance de la langue des signes dans la Constitution pour parvenir à ces quatre juridiques. L'Association nationale des Sourdes du Congo a lancé les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiennent à Kinshasa du 26 au 30 septembre 2024. Les représentants des comités pour ceux de l'Association prennent part à ces assises suivies. La communauté des personnes sourdes milite en soit une association forte et confiante susceptible d'aider et protéger le bien-être sourde. Les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire des personnes sourdes attendent de rédynamiser les activités au sein de cette association pour promouvoir les droits la langue des signes et améliorer les conditions de vie et la qualité de l'éducation des personnes sourdes aux républiques démocratiques du Congo. Ces démons sont appelés à réfléchir sur la demande de réconnition de la langue des signes de la Constitution afin qu'elle soit reconnue comme la langue officielle à l'instar des pays comme la France et l'Afrique du Sud. Le président de cette association qui se félicite de la tenue de ses assises a remercié le vice-ministre de l'Intérieur Eugenie Thielakamba pour son appui dans l'organisation de ses assises. L'association nationale de Smasek à 1989 il n'y avait jamais eu une assemblée générale alors c'était souvent à l'Afrique du Chassas c'est là qu'ils ont organisé beaucoup d'activités et ils n'ont pas tenu compte de la province. Alors il n'y avait pas aussi le respect des statuts alors l'ancienne statut ne nous donnait pas vraiment la bonne marche dans notre association pour laquelle j'ai invité chaque province les représentants de chaque province pour la modification de quelques articles et de notre statut et pour que l'association devienne ordre. Le ministre des Affaires Sociales représenté par sa conseillère en charge des ONG a rappelé l'une mission c'est d'apporter l'assistance vulnérable. L'association nationale des sourds du Congo A.N.S.C. a été créée en 1989. L'âme des signes doit être enseignée dans les écoles pour briser les barrières et faciliter le dialogue entre personnes entendantes ou mal attendantes dans la société. Le public démocratique du Congo va bientôt réceptionner huit bateaux de pêche en provenance d'Egypte et ce qui justifie le déplacement sur place d'une équipe d'ingénieurs techniciens et experts congolais pour une mission de vérification et de contrôle de retour au pays. Ces derniers ont donné les assurances sur la fiabilité des enjeux commandés redépendants. Les huit bateaux de pêche commandés en Egypte par le gouvernement congolais arrivent en RDC le plus vite que possible. D'ici la fin de l'année, les ministres de pêche et levage Jean-Pierre Tchimanga en ont été informés avec assurance par la délégation marine des pêches en Egypte. En croire, Daniel Ntsongo, chef de la délégation de la mission effectuée au Caire, apprécie le meilleur état de ses navires après essai effectué le 17 septembre 2024 sur le fleuve Nile pendant deux heures, soit de 13 heures à 15 heures. Les résultats se sont avérés satisfaisants. Ce sont des bateaux nouveaux contrairement à la rumeur qui est circulée. Ce sont des bateaux qui existent bel et bien et nous avons testé le bateau et le résultat a été plus que parfait. Et nous avons laissé de travaux d'agissage et nous allons répartir de nouveau. Les huit bateaux de pêche dont cinq de huit mètres et trois chalitiers de 28 mètres sont baptisés au nom des héros nationaux à savoir Patrice Emery Lumumba, Simo Kibangoum et Etienne Titsakedi. La zone d'exploration sera la côte atlantique. C'est une manière de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Titsakedi qui tient à tout prix que la population congolaise mange du poisson frais tiré de nos propres cours d'eau. Pour son avenir, l'humanité n'a d'autre chemin que la paix. C'est autour de ce thème que la journée mondiale de la paix a été célébrée le 21 septembre dernier. C'était une occasion pour l'ambassadeur universel de la paix pour l'Afrique et la RDC Simo Moujanaï délouer un appel au soutien aux efforts et la détermination du chef de l'État pour amener la paix dans l'Est et la RDC et promouvoir ainsi la cohésion nationale au reportage. En marge de la célébration de la journée internationale de la paix en République démocratique du Congo cette journée est célébrée dans un texte d'une guerre imposée au pays par ses voisins belliqueux. A l'occasion les ambassadeurs universaires de paix réseaux des ambassadeurs universaires de paix ont appelé à l'éducation de paix et au soutien des efforts inlassables entrepris par le chef de l'État Félix Antoine Sikedi-Chulombo pour le retour de la paix dans la partie orientale. Nous invitons les populations du moitié à bâtir la guerre et ses corollaires afin de vivre ensemble dans un esprit de paix et d'armée de respect et de reconnaissance envers autrui. La paix est une donnée synéconome au développement économique et même une aspiration noble et essentielle qui constitue le seul chemin vers un monde meilleur et plus juste pour tous. C'est pourquoi nous saluons la diplomatie agissante de son excellence Félix Antoine Sikedi-Chulombo qui ne ménage aucun fort pour que la paix règne en République d'un quartier du Congo. A noter que cette journée coïncide avec les lancements du sommet pour l'avenir des nations qui visent à relancer ces efforts de paix à travers le monde pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. L'ambassadeur Babakour de Rachman Abdou salue la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tchekedi-Tulombo pour développer la RDC et travail pour le retour de paix dans l'Est. La Direction Générale de RDC du Cassez Centrale vient bénéficier d'un lot important composé des motos et des matériels de bureau dont les ordinateurs et dont la Banque mondiale à travers son projet encore. Les travailleurs de cette directe provincial pourront désormais prester dans des bonnes conditions pour la maximisation des ressources pour le reportage. Cérémonie grandée en nature c'est sur l'espagnage du bâtiment administratif du Cassez Centrale qui a lieu les choses de l'exécutif provincial au côté de son jeune Jean-Pinama et des membres du gouvernement provincial reçoit du coordonnateur national du projet encore cédant en présence de la délérée de la Banque mondiale. 100 motos du type Yamaha et des casques des ordinateurs ainsi que des matériels des bureaux c'est la composition de cette dotation destinée à la Direction générale des restants de la Cassez Centrale des G4 et lui a permis de cette région financière provincial d'améliorer les conditions du travail de ses agents dans l'optique de pouvoir accroître la mobilisation des restants indique Godefroy-Missé un coordonnateur national du projet encore. Il est important que sur les budgets de la province désormais soient financés entièrement à les réseaux de se prendre et cela est possible lorsque nous mettons en place des mécanismes qui font que les rouvlements de la Cassez se proche du potentiel fiscal en province. Dans sa prise de parole le numéro 1 du Cassez Centrale a rendu hommage au président de la République Flix Antoine de Ségé de Chilombo pour sa vision axée sur les résultats. Jésus-Mouïse quand vous le concours s'est lu à justifier cet appui de la Banque mondiale et appeler les utilisateurs de la Régie financière provinciale à faire bon usage. Je voudrais donc en ces instants merveilleux vous exprimer ma gratitude pour votre engagement sans faille à soutenir notre cher Prince. Conformément aux prescriptions de la Banque mondiale à la matière ou à la matière de la bonne gouvernance que le matériel remis à chaque bénéficiaire fera l'objet d'un suivi sérieux. L'autorité provinciale a par ailleurs plaidé auprès de certains pour la construction des bureaux au poste de payage, rénovation de ceux de la DG4 et marcheric, la facilitation des privés des valeurs ainsi que pour les renforcements des capacités en faveur des membres du gouvernement provincial. Quelle leçon tire du processus électoral de 2023 ? Cette question était au cœur des sessions d'échange entre les groupes marginalisés, la société civile et la CEMI suivait. du 23 au 25 septembre 2024 à Chikapa, 340 participants ici des groupes marginalisés tels que les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones ont échangé sur les leçons apprises du processus électoral de 2023 et ont émis des recommandations pouvant rendre plus inclusives les prochaines élections en RDC. Fermat Chibanda souhaite voir les personnes vivant avec handicap être sélectionnées au poste de décision à la CEMI. Nous avons par exemple parlé de la participation aux décisions de cette touche de personnes parce qu'il y a un adage qui dit c'est qu'il se fait souhait contre nous. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la participation active dans le poste de prise de décision de cette catégorie de personnes pour s'épreigner justement de leurs problèmes. M. Rino Camidi, directeur pays adjoint de la Fondation Internationale pour les systèmes des toureaux résument ici les recommandations formulées par les participants. La primeur de recommandation est réservée à la CEMI mais de manière synthétique on pourrait dire qu'il s'agit essentiellement des questions logistiques opérationnelles et bien sûr la traditionnalisation de la carte des lecteurs. Ces sous-d'échanges ont été organisés par IFES avec la technique et financière du peuple américain à travers les AID. Et enfin courant les titres Paris dans les journaux en ligne place à la revue de presse. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Non qui vous violents affrontant entre les R. Sardici et les Oisalindo pour le port des barrières des taxes illicites annonce la réponse plus. Ces affrontements tout le jeudi 26 septembre à l'est de la ville de Goma dans la province Nord-Kivu. Selon le journal, ces combats seraient liés au contrôle de plusieurs barrières de perception. Ils citent des taxes installées sur la route reliant Saki à l'axe de Nouveau, une zone stratégique de passage des marchandises et des personnes. La situation a provoqué une grande qui fut paru les populations déplacées vivant dans les camps de Boulingo et Louchagala situés à proximité des affrontements. Sud-Oubangui, 2278 cas de M-Pox enregistrés jusqu'à la 37e semaine épidémiologique apporte un faux 27.CD. Au total, 2278 cas suspects de M-Pox dont 40 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année à travers la province Sud-Oubangui. Selon le docteur Ernest de Munganza, ministre provincial de la santé qui s'est confié à l'agence congolaise de presse, toutes les zones de santé sont touchées. La zone de santé de Boudjala à elle seule compte 1278 cas soit 56%. Cette zone de santé est l'épicentre de Hap-Pox. Congo central, Tsao, la grève des enseignants envoie les élèves dans la rue et constate le phare. La cité de Nuzambu était située dans le territoire de Sikibasa dans la province du Congo central. À vrai, au rythme inhabituel jeudi 26 septembre 2024, les bleus-blancs ont envahi la rue en ordre. Des centaines d'élèves ont exprimé leur albol à travers différentes rues, avenues et affaires pour exiger à leurs enseignants de reprendre le chemin de l'école. Depuis la rentrée au l'air 2024-2025, les enseignants de l'EPSD depuis l'anguette ont séché les enseignements. Ils exigent du gouvernement central la révision à la hausse de leurs salaires. Hausse spéculative de prix de ciment le vice-premier ministre de l'économie menace titre éco-douce. Dans un communiqué, le cabinet du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale dénonce la hausse du prix du ciment gris sur le marché de Kinshasa. s'étit de l'économie et la conséquence de la grève qu'observent depuis le 16 septembre 2024, les chauffeurs de véhicules poids lourds seront sur la route nationale numéro 1 Kinshasa Matadi. Cette grève perturbe. Gramment, l'approvisionnement de la ville de Kinshasa, Daniel Moukou Samba attire l'action des distributeurs de ciment qui, profitant de la rareté du ciment gris sur le marché, font de la circulation. Ils s'exposent aux sentons prévus par les dispositions légales en matière des prix et de concurrence. Ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent depuis Montréal au Canada. Tout est continué sur nos antennes. Restez bon sur nos programmes. Au revoir.